Salut ! Aujourd'hui on va faire un petit tour avec pas mal de petits blablas pour vous montrer un petit peu l'évolution du potager, l'évolution de ce qui s'est passé sous la serre et on y va avec la petite caméra apartatif, comme ça ça va être plus simple. Vous voyez là il fait super beau, il fait super beau c'est vrai, mais là méfiez-vous, il a gelé très très fort encore cette nuit. Méfiez-vous pour vos semis tout ça parce que là c'est très dangereux, le mois de mars est très 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 dangereux. Vous faites pas mal de choses, on a l'impression que tout va bien, mais le soir il gèle très fort et dans la journée il fait très chaud, donc attention, attention, les voiles d'hivernage sont hyper importants. Donc voilà le voile, ce qu'il faut mettre, ça c'est important. Donc ce qui se passe là-bas, c'est mes semis d'oignon que je laisse comme ça, vous voyez là sur le côté, mais c'est encore gelé. Ici c'est pas gelé, il fait très très chaud sur l'atelier et là-bas au fond j'ai recouvert encore mes échalotes parce que le problème des échalotes c'est que les oiseaux viennent me les déterrer. Donc tous les jours je fais un petit tour, mais là, alors la terre est pas gelée, mais dessus il y a des petites gelées blanches et pour l'instant il faut faire gaffe. Donc là on va continuer, on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là on va passer sous le tunnel. Donc là, vous voyez là c'est le tunnel des aromatiques. Donc voilà, tous les soirs je mets mon gros voile dessus. Ça c'est hyper important aussi parce que vous voyez c'est du hors-sol, tout ça c'est sur des tables. Donc pour l'instant on nettoie rien, on coupe rien parce qu'il faut laisser encore un petit peu. Et donc il faut faire super attention. Donc là voilà, voilà comment ça se passe sous le tunnel. Donc là il y a de la belle rhubarbe, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'il faut la protéger. Il y a pas mal de vent froid, vous entendez ? Le vent est très très froid. Je vais passer par là, ça souffle et là il faut faire super un autre. On a des potagers, on fait un vent pour pouvoir nager, pour vraiment faire beaucoup de protection. Parce que là je peux vous dire que le ressenti est très très froid. Là on arrive dans le potager, sous le tunnel. Donc toujours du mouron qui pousse partout. Donc là ici c'est la mâche. Donc la mâche, je continue à en manger un petit peu. Là les petites laitues, je les laisse paumées. Et à côté, j'ai commencé à manger tout ce qui était feuilles de chêne. Donc j'en mange. Comme elle a tendance à monter un petit peu, c'est pas grave. Là j'ai déshervé un petit peu entre les rangs des carottes. Donc on peut commencer à avoir un peu de carottes. Donc on va y aller. Je vais les laisser encore un peu grossir quand même. Avant d'arracher le mouron, parce que sinon je vais tout déterrer. Donc on va laisser un petit peu. Pareil ici. Ici avec les poireaux. Ici on voit bien les poireaux. Et rappelez-vous là ce que j'ai fait. Les deux rangs de pommes de terre. Donc là on laisse. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Je les ai fait en motte directement. C'est en butte. Comme ça ils sont protégés. Alors là les choux, la reprise elle est bonne. Les choux fleurs. Entre les deux, bien sûr. Les épinards, ils n'ont pas encore poussé. Et puis là les salades. Les deux feuilles. La verte et la rouge. Et entre les deux, vous avez les radis. Ils ne sont pas encore poussés évidemment. Mais vous voyez, il faut faire super goffe. Parce qu'ici, il fait très très chaud. Vous voyez. Si on regarde un petit peu là. Vous voyez. Ici il fait 20 degrés. Et cette nuit la fait presque moins 3. Vous voyez la différence entre le matin. Là il est à peu près 11h. Entre le matin et la nuit. Donc il faut faire super goffe. Donc il faut ouvrir. Ouvrir là. Donc j'ai ouvert cette porte là. Et là tout doucement. Vous voyez si je tourne. Là-bas, je vais ouvrir là-bas. Un peu plus tard. Parce que là, il fait 20 degrés. Mais de ce côté-là, comme j'ai ouvert. Il y a le vent froid qui rentre. Donc je laisse encore un petit peu. Une heure ou deux. Mais je vais surveiller. Et après je vais ouvrir. Donc là un petit aperçu du persil. Rappelez-vous. Je vous avais fait du persil à l'intérieur. Donc là, je l'ai rempoté. Donc voilà. Ça se passe tranquille. À côté mon beau citronnier. Donc je mange des petits citrons de temps en temps. Et puis là, c'est les premières semis que j'avais faites. Un petit peu de choux. Tout ça. Donc j'ai raté ma semis de salade. Feuille de chêne rouge. Pourquoi ? Pour qui ? Je ne sais pas. Vous voyez les autres. Ça végète. Alors, les trous que vous voyez entre les plants. C'est que mes chats marchent sur les plaques. Donc voilà. Ce que je dis toujours. Il faut protéger quand même des animaux domestiques. Donc les chats, je les vois coucher dessus. Tout ça. Donc ils sont embêtants. Mais c'est comme ça. Là-bas, vous avez les artichauts. Donc eux, les artichauts. Bon, la graine, elle n'a pas fait 100%. Évidemment. Là, ici après. Donc à côté des feuilles de chêne, ils sont ratées. Vous avez la semis de thym. Donc au bout là-bas, il n'en manque. J'ai retrouvé une petite limace. Donc bien surveiller en dessous vos plaques. Quand vous commencez à voir qu'il manque un petit peu de trucs. Et bien j'ai soulevé. Puis j'ai trouvé la limace qui était en dessous. Alors, donc généralement, ils sont malignes. Elle n'était pas sous le thym. Elle était sous le persil. Là à côté, c'est du persil plat. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du persil frisé. Donc faites attention. Surveillez bien. Là, c'est pareil. Il y a les choux. Donc il y a trois choux. Il y a le Milan. Il y a le Cabu. Il y a le Chou-Fleur. Donc comme il a été fait à l'intérieur. Vous voyez, le premier Cabu qui était sorti, il monte. Donc on verra bien. Mais bon, c'est pas terrible. Les chats marchent dessus. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà le petit tour que je voulais vous faire faire pour voir un petit peu l'évolution du jardin, du potager à l'intérieur du tunnel. Voilà ce que ça donne. Ici, là-bas, là, on a préparé. J'ai passé un coup de tondeuse pour broyer tout ça. Je laisse le sol comme ça pour l'instant. Donc comme je n'ai pas ouvert mon tunnel, j'arrose de temps en temps. Je mets l'équivalent de trois arrosoirs à peu près pour garder quand même l'humidité. Pour que l'activité continue à bouger. Mais là, dans dix jours, on va y aller. Alors là, je suis rentré dans l'atelier. Parce que là, il fait très très froid. Le vent a très très froid. Donc surtout à l'extérieur, faites gaffe cette semaine. Ne prévoyez pas des choses. Personnellement, ne faites rien. Parce que c'est très 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 à l'extérieur. Donc faites attention. Je vous montre un petit peu les petites semis qui me restent encore à l'intérieur. Alors les tomates, tout ça, je vous montrerai cette semaine. Donc certainement jeudi, comment moi je vais semer comme un pro. Mes propres tomates. Celles que j'avais faites ici à l'intérieur. Bon, c'est pas terrible. Franchement, ça végète, ça monte. Alors comme je vous le rappelle, j'avais mis un simple terreau. Je n'ai pas engraissé ni rien. C'est-à-dire que je n'ai pas mis des engrais, tout ça dedans. J'ai fait comme si vous vous faisiez pareil à la maison. Donc je vous montre vite fait comment c'est à peu près. Donc voilà, à peu près comment ça se... Voilà, ça fait des pieds de tomate. Je ne pense pas que ça va faire quelque chose de formidable pour la plantation. Mais comme j'avais dit, on fera les tests. On fera les tests. À côté, j'ai fait des petits tests aussi à la maison. Vous voyez, il y a quand même la lampe qui est là. C'est quand même éclairé. Il y a les lampes, il y a tout. Il y a ce qu'il faut. Il y a de la lumière. Mais franchement, bon voilà, ce n'est pas terrible. Donc comme... Voilà. Honnêtement, j'ai encore essayé cette année pour vous montrer. Et puis bon voilà, c'est la dernière année que je le fais parce que ce n'est pas terrible. Je vous montrerai comment il faut faire, nous dans nos serres, tout ça, pour vraiment vous montrer que... Voilà, vous ne prenez pas la tête. Voilà. Vous ne prenez pas le chou. Voilà. Si au début, vous voulez gagner du temps, achetez quelques plans chez des professionnels. Puis faites votre petite semis à l'extérieur au bon moment. Voilà. Moi, je vous dis, passez une bonne semaine et puis on se retrouve joli. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501